Le FC Tokyo a gardé le ballon dans la moitié de terrain adverse dès le début. Même s'ils se sont créé plusieurs occasions, il y a eu une période pendant laquelle ils n'ont pas réussi à marquer. Cependant, ils ont continué à jouer le match sans renoncer à leur position offensive. Et Olieva a marqué le premier but. Cependant, ils ont exploité un écart momentané au début de la seconde mi-temps et ont égalisé le score. De plus, ils ont accordé un but venu de l'arrière de la même manière à partir d'un ballon en profondeur. Même après cela, l'équipe locale n'a pas réussi à trouver un moyen d'attaquer. Et dans les dernières étapes du match, ils ont encaissé le troisième but et le temps a expiré. Ils n'ont pas réussi à remporter la victoire lors de leur dernier match à domicile. Pendant ce temps, Sapporo ou Omori a marqué son premier but professionnel, a réalisé un doublé cette saison contre le FC Tokyo. Merci pour votre écoute.